bonjour à tous aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo parlant des livres et notamment des livres pour commencer le roman historique c'est un genre qui n'est pas très populaire sur youtube clairement et pourtant je pense qu'il a tellement à nous apporter j'adore ce genre et je n'en ai pas suffisamment j'en ai beaucoup vu plus jeune mais maintenant ça devient un peu plus compliqué et voilà donc là je m'y remets un peu et au final j'ai réfléchi à certains bouquins à vous proposer pour commencer dans ce genre vous permettre d'aimer plus facilement tout comme j'avais fait une vidéo pour pour les livres à commencer en fantaisie je vous mettrai le lien et j'espère donc ça vous plaira alors pour moi il y a deux noms principaux avec lesquels il faut commencer le roman historique le premier est Maurice Truon avec sa saga des rois maudits je pense que ça vous parle les rois maudits est une saga extrêmement populaire et elle a notamment été popularisé encore plus par sa sortie en plusieurs séries tout dépend de la génération à laquelle vous appartenez Druon pour moi c'est c'est un grand écrivain français il a une plume merveilleuse donc déjà rien que pour lire l'écrivain en tant que tel c'est merveilleux et en plus ses sujets sont extrêmement intéressants tout ce qui est histoire de france vous en apprenez énormément sur notre histoire et et sur au final un sorte de type du roman historique c'est à dire qu'il n'a clairement pas inventé le roman historique un de là on peut remonter à argile à homère puis ensuite à chrétien de trois c'est hyper large mais en ce qui concerne le roman historique français Druon c'est extrêmement puissant c'est extrêmement c'est très complet c'est très lourd c'est moi j'ai l'oeuvre en plusieurs en plusieurs romans je sais même plus en combien je sais plus mais je vous avais montré je crois dans mon tour de la bibliothèque de demain d'une de mes bibliothèques tous les gros romans où il y avait aussi les pagnols les hugo et autres j'avais une une partie avec avec les rois maudits et avec Druon commencer par Dumas honnêtement Alexandre Dumas père ou fils peu importe les deux sont très bons il continue en fait dans cette dans cette romance de l'histoire parce qu'il s'agit bien de romance de l'histoire il s'agit pas non plus de de biographie complète c'est assez simple à lire honnêtement d'Alexandre Dumas c'est extrêmement c'est extrêmement dynamique c'est extrêmement vivant Alexandre Dumas vous le connaissez pour pour les trois mousquetaires pour pour la reine margot pour ensuite pour son fils pour l'homme au masque de fer ensuite on peut revenir au père pour compte de monte cristo enfin c'est vraiment formidable et en ce qui concerne vraiment c'est un roman historique ça ça ne peut que vous que vous entraîner dans ce dans ce style ensuite d'autres noms que je peux vous conseiller Max Gallo alors moi Max Gallo je suis tombée amoureuse de son son écriture pour sa sa trilogie sur Napoléon parce que je pourrais déjà préciser je suis une passion je suis vraiment fan de Napoléon il y a des gens comme ça et j'ai adoré voilà son ses romans sur Napoléon et il a énormément de romans différents il en a sur récemment sur Mozart il en a sur De Gaulle c'est très varié c'est ouais non ça se lit très bien c'est simple et c'est et c'est complet en fait c'est ça vous aide à apprendre l'histoire de manière beaucoup plus simple qu'en prenant un bouquin un bouquin historique un peu dans le même style de roman historique qui peut vous aider à assimiler très vite une société les Christian Jacques si vous êtes fan d'Egypte clairement c'est la référence il y a peut-être des références plus plus scientifiques plus pointues peut-être éventuellement avec une meilleure écriture certes mais parce que Christian Jacques est quand même l'auteur qui cartonne commercialement en fait donc forcément il y a des gens que ça va que ça va mécontenter moi je conseille Christian Jacques parce que honnêtement ça se lit très bien les pages volent j'adore l'Egypte donc c'est merveilleux il a beaucoup de sagas avec plusieurs romans il a également certains tomes seuls l'affaire Toutankhamon est vraiment super intéressant c'est un roman unique et voilà on découvre vraiment cette histoire de malédiction de Toutankhamon avec Howard Carter et toute son équipe qui est morte suite à cette entrée dans la tombe donc c'est vraiment fascinant pour venir à une historienne romancière pour le coup ça ça plaît pas à tout le monde je vous préviens moi j'adore j'adore j'ai commencé j'ai commencé à lire ses romans quand j'avais 12 ans donc forcément c'est c'était hyper hyper fascinant hyper excitant les romans de Juliette Benzoni qui elle fait toujours des romances historiques plutôt en se basant sur les personnages féminins qu'elle invente et qu'elle intègre dans un contexte historique précis alors ça ça varie énormément et bouge beaucoup ça peut être aux époques de Napoléon ça peut être à l'époque de de Laurent le Magnifique de Philippe le Belle de Catherine II de Ricci hyper varié vous découvrez énormément ça l'écriture est bonne les soucis du détail est très plaisant les costumes la manière la manière dont les édifices sont construits et puis l'histoire en fait l'histoire qu'elle réinvente à peu près parce que un peu pardon tu sais dans sa saga secret d'état par exemple elle réinvente totalement l'histoire du développement masque de fer elle y livre sa propre sa propre vision et j'avoue pendant longtemps j'ai été fixée sur sa vision à elle sachant qu'on ne saura jamais qui c'est il doit y avoir au moins cinq propositions qui sont qui sont convaincantes donc on ne saura pas et c'est toujours appréciable en fait de découvrir ça de voir des nouveaux mystères romancés et voilà honnêtement j'ai beaucoup appris avec avec les romans de Juliette Benzoni parce que j'ai pas l'impression d'apprendre tout simplement et ça c'est fort alors ce qui concerne les sagas que je vous conseille moi j'ai tout aimé je crois la saga des Mariannes elle est vraiment fascinante on voyage beaucoup c'est super intéressant c'est à l'époque de Napoléon la saga de la Florentine 15e siècle 15e peut-être plutôt 14e siècle 14e siècle donc renaissance quoi plutôt humanisme bref secret d'état aussi comme je l'ai déjà mentionné est super intéressant moi c'était trois et vraiment trois sagas j'avais beaucoup aimé donc bon mais après je vous laisse je vous laisse faire le choix aller aller voir tout tout ce qu'elle propose et c'est très varié pour un registre un petit peu plus compliqué des fois à lire les Uberto Eco c'est vraiment un ravissement le nom de la rose honnêtement je sais que la majorité d'entre vous connaissent le titre ou le film il est sorti un film action connerie avec qui est très bon enfin comme moi j'ai beaucoup aimé le nom de la rose c'est un bouquin énorme écrit très petit qui parle de livres justement à l'époque à l'époque plus médiévale et c'est vraiment fascinant on est au coeur de cette histoire d'être en lignure et c'est également un policier en même temps donc ça aide à ohlala c'est vraiment génial on se sert du contexte historique pour amener sa propre histoire et moi j'aime ce type de roman je suis pas particulièrement une énorme fan de biographie mais j'aime beaucoup quand on romance un petit peu l'histoire ça m'aide ça m'aide énormément récemment aussi on a pu voir apparaître des romans historiques de de jantelet par exemple montespan notamment qui est très qui est très reconnu charles charles neuf je crois un roman sur charles neuf je sais même plus s'il l'a s'il l'a appelé comme ça c'est très particulier honnêtement il faut il faut être prévenu de s'est pas remettre entre toutes les mains mais c'est intéressant c'est pas le style que je préfère mais moi je suis très je suis très carré je suis très classique vous voyez moi j'adore Maurice Truand donc bon mais j'entelais écrit très bien c'est fascinant il est fasciné par ses sujets et ça se voit mais bon moi je suis pas hyper fan mais je sais que beaucoup apprécient et c'est toujours très pointu il utilise un vocabulaire très adapté très très ancien et donc d'un certain moment il faut il faut vraiment chercher parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit ça c'est vite c'est un bien et un mal bon moi j'aime bien mais c'est c'est pas vers lui que que je pars si je veux vraiment du du roman historique c'est très agréable c'est très appréciable on en découvre plus il fait des recherches bien sûr il s'applique un peu dedans donc on n'est jamais sûr de la vérité mais moi je lis pas forcément des romans historiques pour chercher la vérité sinon je dirais une biographie et même là on n'est pas sûr parce qu'on n'était pas là parce que c'était il y a 500 ans donc il n'y a aucune certitude que ce soit ce qui a été dit parce que clairement l'histoire on la rapporte par des faits c'est à dire qu'on la connaît via des lettres des cahiers des journaux mais c'est tout c'est à dire on ne peut pas savoir avec certitude ce qu'a dit François 1er à sa mort ou autre ça a été raconté et ça permet aussi de créer le mythe donc bon c'est je pense que les romans historiques ne font pas plus de mal que les personnes de l'époque racontant et transmettant une situation qui s'est passée ou non et finalement je voulais vous préciser que romans historiques ne signifie pas qu'il doit s'agir seulement de romans qui se terminent au 19ème siècle car il y a de l'histoire récente aussi donc je vous conseille aussi de lire des romans notamment sur la seconde guerre mondiale je sais que c'est un peu compliqué certaines personnes n'aiment vraiment pas ce thème d'autres en raffolent notamment en ce qui concerne tous les témoignages je ne suis pas hyper fan de témoignages pour le coup j'aime ça mais je ne sais pas ce que je vais rechercher en premier je suis plus fan de romans donc moi je vais vous conseiller si vous voulez vous attacher vraiment à commencer des romans sur la seconde guerre mondiale des classiques à lire et ensuite vous en découvrirez d'autres lisez le tunnel de la case c'est un roman sur la construction d'un tunnel dans un camp de travaux dans un camp de concentration cette fois parce qu'il y a camp de concentration et camp d'extermination camp de concentration aussi c'est un roman très dur, énorme à lire mais absolument fascinant et qui nous permet de découvrir à la fois une époque et un événement un événement très marquant l'écriture est top je pense que voilà si vous voulez vraiment lire des romans sur les camps allez-y pour ça un autre roman que j'adore dont j'ai parlé déjà dans une précédente vidéo La mort et mon métier de Robert Merle qui parle donc de la vie d'un chef de camp d'extermination qui met en place tout le processus d'extermination c'est fascinant, c'est froid, c'est effrayant c'est vraiment très bon à commencer Robert Merle écrit très bien je pense que vous pouvez y aller sinon un autre roman si vous voulez quelque chose un peu plus en rapport avec l'extermination des juifs pour le coup, parce que j'aime je précise tout de même qu'il y a eu de l'extermination mais pas seulement des juifs énormément de population ont été exterminés les homosexuels, les tiganes les croyants les français tout ce qui sortait tout ce qui sortait de toute manière d'un petit cercle réduit ils connaissaient même pas leur cercle de toute manière enfin bref voilà donc là c'est un peu plus ciblé sur l'extermination des juifs le sauvetage des juifs et autres lisez la liste de Schiedler donc ça a été adapté merveilleusement bien par Spielberg il a eu l'Oscar d'ailleurs pour ce film regardez le film aussi également c'est poignant moi je pleure la première fois que je l'ai vu je crois que j'ai pleuré pendant deux jours c'était vraiment atroce le roman est extrêmement émouvant également c'est vraiment un témoignage et un hommage à Schiedler qui est un homme qui a sauvé des juifs au départ sans vraiment le vouloir et qui s'est impliqué dans cette affaire et c'est extrêmement puissant si on voulait également un autre livre un peu sur ce thème le choix de Sophie c'est énorme je l'avais lu en été moi je me souviens absolument pas à faire c'est un plomb le moral c'est une femme qui a dû faire un choix entre deux de ses enfants qui étaient donc dans plein a dû mourir dans un camp et elle a pu en sauver un et c'est un choix qui l'a détruit et c'est vraiment intéressant donc voilà je sais que cette vidéo n'est pas complètement construite comme je l'aurais souhaité mais j'espère que vous aurez compris le message que je veux faire passer et les différents auteurs que je vous propose pour commencer et après bien sûr vous allez découvrir qu'il y a d'autres écrivains qui sont plus spécialisés dans certains domaines ou qui écrivent mieux certains pans de l'histoire ou autres mais je pense que ces écrivains là peuvent vous permettre d'avoir une première approche sur le roman historique et de l'apprécier au mieux n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos références préférées en livre historique que ça puisse circuler entre nous entre nous pas seulement moi et toi mais toi et les autres et les autres personnes qui regardent cette vidéo j'espère que ça vous aura plu que vous aurez appris quelque chose ou que ça vous aura donné envie je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt je vous souhaite une bonne fin de journée je vous souhaite une bonne fin de journée